C'est une mise en situation pour les participants se rendre compte de ce que peut vivre une personne à mobilité réduite, ce qu'elle ressent dans le journalier au niveau de la ville, les trottoirs, les voitures qui sont guérées sur les trottoirs, les routes un peu défoncées. Ça leur permettra comme ça de se rendre compte de ce que peut vivre une personne à mobilité réduite de manière journalière. Ça permet aux gens de se rendre compte ce qu'est une personne handicapée, quels sont ses besoins, de pouvoir les côtoyer et d'avoir une appréhension totalement différente par rapport à ces personnes qui en fin de compte sont des personnes extraordinaires. Écoutez, moi j'ai qu'une chose à dire, c'est super génial, la journée de la personne extraordinaire. Déjà en tant que tel le titre, je trouve ça très bien trouvé parce que pendant trop longtemps, extraordinaire, extraordinaire, ce mot a été mis à toutes les sauces. C'est vrai que les personnes handicapées, pour travailler dans le domaine, je trouve qu'évidemment, ce sont des personnes extraordinaires parce qu'elles doivent fournir un effort supplémentaire. Moi je travaille pour un service d'aide à l'intégration avec des sourds, des malentendants, des aveugles, des dysphasiques, des troubles psychomoteurs. Et je dois dire que pour le vivre au quotidien, c'est un réel challenge. Je trouve que c'est intéressant parce que la personne handicapée est encore mal connue dans la société actuelle et je trouve qu'il est intéressant de faire des sensibilisations sur le sujet, quel qu'il soit. Il faut savoir qu'il y a des groupes qui sont à la base mélangés, donc des enfants d'une école primaire normale, qui sont mélangés avec des enfants de l'IMP, donc comme ça ils voient aussi les capacités de l'autre. Et ils surestiment, enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, ils étaient sous-estimés par rapport aux personnes handicapées et là ils voient qu'ils ont les mêmes capacités qu'eux, donc entre guillemets, ils remontent dans leur estime et ils se rendent compte que c'est des gens comme eux.